Silent Hill The Short Message est sans conteste un véritable Silent Hill. Il peut paraître extrêmement simple en apparence. Son manque de profondeur a été sévèrement critiqué d'ailleurs. En résumé, il a été considéré comme décevant et nettement inférieur aux anciens Silent Hill. Les Silent Hill sont connus pour être des jeux psychologiques très complexes, compréhensibles uniquement par leur symbolique. Est-ce que ce jeu gratuit échappe vraiment à cette règle ? Eh bien, pas du tout. Il est juste extrêmement mal compris. Pour que vous le compreniez réellement, je vais dans cette vidéo expliquer toute son histoire et sa symbolique. Nous sommes en septembre 2022, dans une ville fictive nommée Kattenstadt en Allemagne. Le jeu s'ouvre avec une vision de la protagoniste Anita, une lycéenne. Elle commence par voir un mémorial en hommage à la mort de quelqu'un sans réussir à l'identifier. Brusquement, sa vision se brouille à cause du brouillard. Ceci la force à se réveiller. Elle se réveille dans un complexe d'appartement appelé la villa. Ce complexe est à l'abandon aujourd'hui. Anita ne sait plus pour quelle raison elle est ici. Heureusement, son amie Maya lui rappelle par texto qu'elle est là parce qu'elle doit lui montrer quelque chose. Elle ne précise pas ce que c'est encore. À mesure qu'Anita progresse dans ce complexe, elle découvre quelques graffitis de Maya. Ils sont signés CB. Ça signifie Sherry Blooms pour fleurs de cerisier. C'est sa signature caractéristique. En les voyant, Anita est frappée par des flashbacks. Dans le premier d'entre eux, on apprend que Maya est une artiste. La ville est pour elle une toile vierge qui n'attend que d'être peinte. Sa mission est de mettre en avant la force des femmes. De révéler ce qu'il y a réellement à l'intérieur d'elles. Dans cet échange, Maya demande à Anita de se montrer vraiment. De ne plus se cacher par peur du jugement. Et en effet, Anita a de sérieux problèmes de confiance en soi. Elle répond en disant qu'elle n'a rien pour être fière. Ce flashback est interrompu par un texto d'Amélie, la meilleure amie d'Anita. Elles échangent sur quelques banalités de la vie. Rien de bien important encore. En avançant dans ce complexe, Anita se retrouve encerclée par des notes collées au mur. Elles contiennent des mots extrêmement rabaissants et dégradants. En plus de les voir, elle entend différentes voix dans sa tête qui hurlent toute cette haine. Après avoir franchi ce couloir, elle est frappée par un autre flashback. Il est beaucoup plus morbide. C'est l'un de ses souvenirs d'enfance. Elle se rappelle avoir entendu sa mère lui répéter que tout ce qui est arrivé est de sa faute. En réponse, Anita s'est excusée et s'est fait du mal. On peut déjà remarquer les nombreuses cicatrices sur son bras. Ce n'était pas sa première tentative. Pour la deuxième fois, un texto d'Amélie interrompt le flashback. On comprend qu'Anita devait suivre un traitement psychologique qu'elle a refusé. Ça serait complètement inutile pour elle, bien que ses camarades par contre soient déjà hospitalisés. Le plus étrange est qu'elle dit qu'ils méritent ce qui leur arrive. Un incident a dû se passer entre eux. La série d'anomalies se poursuit. Après ça, Anita croise une créature encore jamais vue jusqu'à présent. Elle la traque dans une version corrompue de ce complexe. Cette dimension laisse penser à l'autre monde. Un monde parallèle plus tortueux connu dans la série Silent Hill. C'est dans ce monde que les protagonistes sont tourmentés par ce qu'ils ont commis dans leur passé. Sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire contre cette chose, Anita réussit à lui échapper. Un autre texto de Maya l'informe de l'endroit où elle doit la retrouver. Le studio. Anita envoie des textos en réponse pour s'assurer que son amie est en sécurité à cause de la créature. Mais elle ne reçoit aucune réponse. C'est à travers un autre flashback que nous comprenons un peu mieux la personnalité de Maya. Dans ses œuvres, elle aime beaucoup reproduire les fleurs de cerisier. Elles ont une forte valeur symbolique pour elle. Elles fleurissent et meurent dans une totale beauté. C'est comme ça que Maya envisage le cours de sa vie. Alors qu'Anita continue de progresser vers le studio, un autre message d'Amélie l'interrompt. Cette fois-ci, elle lui demande si elle va aller à la fac. Après tout, elle est bonne dessinatrice. La réponse d'Anita est très ferme. Elle considère qu'elle n'a clairement pas assez de talent. Elle n'est pas comme Maya. Une forme de jalousie se dessine alors. Cette jalousie se confirme par la cinématique suivante. Alors qu'elle arrive au studio et contemple les œuvres de Maya. Anita n'arrive pas à clairement identifier les personnes dessinées bien qu'elle reconnaisse le talent certain de son amie. Ce talent attire déjà plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux de Maya. La jeune artiste est comme magnétique avec les gens. Anita ne peut pas s'empêcher de se comparer. Sa page, quant à elle, réunit beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de likes et ça même lorsqu'elle tente de publier des photos personnelles d'elle-même. Ça n'attire jamais autant de personnes que Maya. Les internautes qui la connaissent n'hésitent pas à le lui rappeler d'ailleurs. Ceux-ci consument littéralement le peu de confiance que porte Anita pour elle-même. Cette vie si parfaite qu'imagine Anita n'est pas vraiment la réalité de Maya. Dans un flash, on comprend que ses camarades tout comme les adultes se moquent d'elle et de ses créations. Elle est constamment rabaissée. Alors pour un avenir meilleur, elle prévoit de quitter cette ville. Jusqu'à là, on est d'accord, le jeu semble très classique. Mais ceci est juste pour planter le décor. Bref, Anita revient à elle suite à un appel d'Amélie encore une fois. C'est là que nous apprenons le premier imprévu. Maya est d'ores et déjà morte. Elle a sauté du haut de ce complexe il y a déjà un moment. Ceci fait l'effet d'une bombe pour Anita. Elle se rappelle brusquement de tout. Comment a-t-elle pu oublier une chose aussi importante ? Avec qui elle échange depuis tout à l'heure ? Anita est complètement submergée par ses émotions. La créature vue précédemment l'attaque une nouvelle fois à ce moment précis. On peut maintenant remarquer qu'elle est recouverte de fleurs de cerisier. Elle doit représenter Maya dans l'esprit torturé d'Anita. Sa course finit par l'emmener au toit de ce complexe, là où se trouve le dernier chef-d'œuvre de Maya. Celui-ci représente une jeune fille en train de monter au ciel, en toute beauté comme une fleur de cerisier à sa mort. Ce dessin est hautement symbolique. Il est lié à l'histoire de cette ville maudite. Ça nous intéressera plus tard. Anita est consternée de voir que le nombre d'abonnés de la défunte continue d'augmenter même après sa mort. Ça la ronge de l'intérieur car elle, même vivante, elle n'est jamais remarquée. Alors pour lui ressembler, ne serait-ce qu'une fois et que pendant un instant, l'adolescente pense à l'irréparable. Elle repense aux derniers mots de sa mère disant que tout est de sa faute et saute tout comme Maya. Ceux-ci enclenchent à son grand malheur le début d'une nouvelle boucle. Au lieu de disparaître, Anita se réveille une nouvelle fois dans le complexe. Elle est de retour au point de départ. Elle est piégée dans une boucle temporelle. Elle reçoit les mêmes messages de Maya lui demandant de trouver ce qu'elle est venue chercher. Elle ne peut pas quitter cet endroit tant qu'elle ne l'a pas encore trouvé. Ce qui est perturbant est que tous les précédents messages se sont effacés. C'est comme si les événements de la première boucle ne s'étaient jamais produits. Pourtant, Anita garde parfaitement tout en mémoire. Dans cette nouvelle boucle, le complexe devient plus corrompu, plus obscur. Les graffitis de Maya sont eux-mêmes vandalisés. Anita peut désormais accéder aux commentaires adressés à Maya sur les réseaux sociaux. À sa grande surprise, elle lit pas mal de commentaires haineux, voire d'intimidation même. Les responsables apparaissent sous cette forme dans cette réalité. Dans le même temps, Anita demande à Amélie si Maya est réellement morte. Elle le confirme. Pour la première fois, elle lui parle d'un livre que Maya n'arrêtait pas de mentionner. Ceci rappelle certains souvenirs à Anita. Elle se rappelle avoir parlé d'un auteur avec Maya. La jeune artiste était enthousiaste à l'idée que le jeune auteur ait mis un terme à ses jours. Maya trouvait de la beauté en cet acte. Un jeune au sommet de son art qui décide d'en finir. Elle se demandait à quoi il la pensait durant les derniers instants. Maya clôt la conversation en mentionnant les lettres qu'Anita écrivait. À cause de sa timidité, elle ne s'exprimait pas beaucoup verbalement. La suite de l'histoire nous apprend plus de choses sur l'origine de Maya. Dans un flash, elle dit que sa grand-mère était une voyante reconnue et appréciée par Tukat en stade. Malgré tout, les gens ont fini par se retourner contre elle et l'ont éliminée. Ceci est intéressant pour l'histoire de la ville. Voici ce que l'on apprend à travers les différents documents. Keitenstahl est une petite ville en Allemagne comme je vous l'ai dit. Le document le plus ancien raconte les événements des années 30 qui se sont déroulés ici. Durant cette période, les ouvriers japonais et allemands travaillaient conjointement dans l'espoir de dynamiser la ville. Bien que ces ouvriers partageaient deux cultures radicalement différentes, ils ont trouvé un terrain d'entente. Le mythe des sorcières, une croyance commune pour l'Orient et l'Occident. Selon ces croyances, les sorcières mèneraient à la prospérité. Une voyante locale surnommée la sorcière de Kettenstahl est devenue une référence. Ses prédictions aidaient les travailleurs dans leur commerce. Et beaucoup considéraient que c'était grâce à elle que la ville a connu un essor incroyable. Vous avez bien sûr compris qu'il s'agit très probablement de la grand-mère de Maya. Cette prospérité n'a malheureusement pas duré. L'économie s'y florissante a rapidement rencontré ses limites. Le coupable désigné était la sorcière. Tous se sont retournés contre elle pour finalement la tuer. Depuis, le déclin de la ville n'a fait que s'accentuer. Certains étudiants en sciences religieuses pensent que ce déclin est dû à la malédiction de la sorcière. Avant sa mort, elle aurait jeté une malédiction sur la ville pour punir ses habitants. Vrai ou pas, ce déclin économique a conduit à plusieurs conséquences. Jusqu'à nos jours, les jeunes quittent massivement cette ville dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités. Pour ne pas arranger les choses, la fertilité de la ville est catastrophique. Le taux de natalité est le plus bas d'Europe. Et les fausses couches quant à l'explose. Pourtant, à plusieurs reprises, la ville a essayé d'entamer des projets de reconstruction. Mais aucun n'a abouti. Le premier plan a échoué à cause de la crise économique de 2008 et le suivant à cause du Covid-19. Les investisseurs sont devenus réticents à l'idée de placer leur argent ici. Cette ville presque fantôme est aujourd'hui tristement célèbre pour plusieurs choses assez macabres. Premièrement, le taux de suicide chez les adolescents explose. Ce complexe abandonné surnommé la villa est le lieu où ces malheureux mettent un terme à leur existence. La fresque de Maya sur le toit est pour leur rendre hommage justement. Deuxièmement, la ville est connue pour son taux de maltraitance d'enfants démesuré. C'est le double de la moyenne des autres pays européens. Ce sujet nous intéressera très fortement plus tard. En attendant, revenons à notre histoire. Un message d'Amélie nous apprend que cette adolescente a quelques problèmes avec son frère. Il va bientôt venir à la maison et elle compte tout simplement l'éviter. Amélie finit par proposer une séance de shopping contre fils qu'Anita refuse. Elle a trop peu confiance en elle pour accepter ça. Amélie répond en disant qu'Anita est beaucoup trop dure avec elle-même. Une phrase très intéressante à analyser plus tard. Comment peut-elle proposer une séance de shopping dans un tel contexte ? Le jeu commence dès lors à enfin prendre une dimension beaucoup plus psychologique propre au Silent Hill. On arrive au chapitre qui s'intéresse à Amélie. Différentes notes de journal trouvées dans son appartement retracent son histoire. Il est étrange d'ailleurs que son appartement soit complètement délabré alors qu'elle parle avec Anita par texto. Depuis deux ans maintenant, Amélie a comme seule priorité la réussite de ses examens. Elle vise à entrer dans une grande université juste pour fuir cette ville perdue. En 2020, ses révisions étaient perturbées par la venue de son frère. Depuis longtemps, elle ne supporte pas son regard si insistant. On ignore ce qu'il lui a fait mais à cause de lui, elle déteste que les garçons la regardent. Au fil des mois, ses parents se disputaient de plus en plus. Sa mère ne lui disait pas pourquoi. Nous savons que sa mère n'est pas sa mère biologique. Mais ceci ne cause aucun problème à Amélie. Elle travaille dur pour en partie rendre fière ses deux parents. Ses efforts ont fini par payer. En août 2021, elle a reçu son diplôme pour rentrer à l'université. Celle qu'elle voulait en plus. Malheureusement, sa joie a été de courte durée. Ses parents continuaient à se disputer de plus en plus. Ils ont même perdu la totalité de leur richesse. La raison n'est qu'un autre plan de reconstitution de la villa est joué. L'entreprise de ses parents a fait faillite. Le projet si cher à Amélie est alors devenu inatteignable. Elle allait rester coincée dans cet appartement avec son frère. Pour ne pas arranger les choses, sa mère les a abandonnées quelques jours plus tard. C'était un vrai cauchemar réveillé pour Amélie. Elle voulait à tout prix disparaître. On arrive au deuxième gros choc de cette histoire. Mais encore fallait-il interpréter le bon document. Le 25 septembre 2021, soit deux jours après la disparition de sa mère, cet article est apparu. Il parle d'une lycéenne qui a perdu la vie en sautant du toit de ce complexe une fois de plus. Cette jeune fille avait du mal à surmonter le fait de ne pas pouvoir entrer à l'université suite à des problèmes familiaux. Vous l'avez compris. Cette victime est très certainement Amélie. Tout comme Mayal non plus n'est plus de ce monde. Autrement dit, Anita ne parle avec personne depuis le début. Elle imagine toutes ces conversations. Elle ne réalise pas la mort d'Amélie. Ceci est d'autant plus perturbant pour le reste de cette histoire. Après tout ça, Anita parvient dans son lycée sans vraiment de logique. Elle revit les souvenirs de Maya. Anita comprend qu'elle était aussi victime d'intimidation et de moqueries. On peut lire Sorcière inscrit à côté de sa table par exemple pour envoyer à sa grand-mère. Une autre séquence où Anita est traquée par la créature se déroule. Ça survient à chaque fois qu'elle est submergée par ses émotions. Elle ne comprend toujours pas pourquoi cette chose en a après elle. Cette course la conduit né au moins au studio une fois de plus. Là, elle découvre un test de grossesse appartenant à Maya. Il est positif. Dans son journal, on apprend aussi que la jeune artiste avait quelques problèmes avec sa mère. La raison est qu'elle avait perdu contact avec celui qui lui donnait un peu d'espoir. Elle veut parler du futur père. Il l'a laissé tomber avant ou après qu'elle sache qu'elle était enceinte. On peut voir à quoi il ressemble dans ce croquis dessiné par Maya. Si l'on est assez attentif, on peut voir qu'il porte un bracelet identique à celui que Maya portait dans l'un des flashbacks. La jeune fille avait donc bien plus de problèmes en plus du harcèlement. Tout ça, Anita ne le voyait pas. Elle se montrait juste jalouse que Maya puisse sympathiser avec Amélie. Elle avait peur qu'elle lui vole son unique amie. C'est la première fois que nous voyons cette Amélie d'ailleurs. Sa jalousie ne fait que s'aggraver lorsqu'elle remarquait un dessin de Maya représentant Amélie. Après avoir quitté le studio, Anita arrive à la bibliothèque. Un flash montre Maya en train de lire les messages de Anne qu'elle recevait. Avant de partir, elle dit à Anita qu'elle a écrit une lettre reprenant ses pensées. Elle est à l'intérieur d'un livre. Anita se rappelle que ce livre se trouve dans son casier au lycée. En chemin, elle reçoit des textos d'Amélie disant qu'elle aurait dû savoir que Maya était harcelée. C'était un devoir en tant qu'amie. Le livre en question se trouve en effet dans le casier d'Anita. La lettre à l'intérieur était pourtant destinée à Amélie. En vérité, c'est Anita qui a volé et caché cette lettre pour qu'Amélie ne la retrouve jamais. Elle voulait briser leur relation d'amitié naissante. Encore une question de jalousie. Le contenu de cette lettre est alarmant. Maya parle encore du fait qu'elle aimerait que sa vie se termine comme une fleur de cerisier, au sommet de son éclat. Elle parle aussi de sa relation avec son petit ami qui s'est brisée. D'après elle, ce sont les gens qui l'ont dissuadée de continuer avec elle. Complètement désespérée, elle a demandé dans cette lettre le soutien émotionnel d'Amélie. Si seulement elle pouvait partir loin de tout ça. Leur vie sont misérables toutes les deux. Amélie n'a jamais reçu cette lettre. C'est cette lettre que Maya veut qu'Anita trouve depuis le début. Elle veut qu'elle comprenne qu'elle est en partie responsable de leurs deux morts. La créature qui la traque est bien sûr la culpabilité qu'elle ressent vis-à-vis de la mort de Maya. Anita ne réalise pas du tout la mort d'Amélie encore. Anita s'effondre à la lecture de cette lettre. Elle ne voulait pas pousser Maya à l'irréparable. Elle regrette juste le fait que Maya ne l'ait jamais remarqué. Comme toujours, face à cet excès d'émotion, la créature la traque dans une version tendue du lycée. Les photos de Maya et d'Amélie sont accrochées partout pour lui rappeler de quoi elle est coupable. Anita arrive finalement au sommet du complexe. Elle appelle Amélie qui n'existe finalement que dans son esprit pour lui dire combien elle se sent coupable. Elle informe de tout ce qu'elle a fait pour que les deux ne deviennent jamais amies. Ce qui est intéressant est qu'Amélie essaye de la rassurer malgré tout. Elle est comme une sorte de protection psychologique dans l'esprit d'Anita. Anita se l'est créée si bienveillante juste pour qu'elle ne sombre pas. Ce phénomène est bien souligné dans ce titre, mais encore une fois il fallait tomber sur le bon document et l'interpréter. Dans une étude scientifique, les chercheurs ont remarqué un phénomène assez particulier. Face à un traumatisme donné, la victime vient parfois reconceptualiser la situation. Toutes les choses horribles deviennent dans son esprit des histoires fantastiques. Par exemple, une adolescente s'est donné le rôle d'une héroïne malgré le fait qu'elle soit responsable d'un homicide. Elle était persuadée que sa mère était sa belle-mère qui l'a maltraitée. Son cerveau a construit cette fausse réalité pour se protéger. C'est un moyen pour échapper à la haine de soi. Plus le traumatisme est grand et plus le scénario imaginé l'est également. Je pense qu'Amélie entre dans ce cas de figure. Anita a oublié la mort de Maya dans la première boucle. Ajouter en plus la mort de sa meilleure amie est inconcevable dans son esprit. Elle considère qu'elle est toujours vivante et veille sur elle. C'est pour cette raison qu'Amélie est si rassurante depuis le début. C'est pour ça aussi que ses messages s'effacent à chaque nouvelle boucle. C'est exactement le même schéma que pour la défunte Maya en soi. Gardez bien sûr en tête que ceci est juste ma vision des choses. Bref, Amélie la rassure comme elle peut pour faire face à cette culpabilité dévorante mais rien n'y fait. Pour la deuxième fois, Anita a saut du haut du complexe. Débute alors la troisième et dernière boucle. Anita comprend que même la mort ne résout pas ce à quoi elle doit faire face. Maya recommence avec les mêmes messages et Anita essaie tant bien que mal d'obtenir son pardon mais elle ne reçoit aucune réponse. La jeune fille arrive dans son ancien appartement, là où elle a grandi avec sa famille lorsqu'elle était encore petite. Cet appartement semble relativement banal à première vue. Mais différentes nœuds du journal de sa mère nous racontent le sombre passé du lieu. Fin 2011, le père d'Anita a quitté le foyer. Bien que bouleversé, la mère célibataire était prête à assumer ses enfants qu'elle aimait tant. Anita et son petit frère. Deux mois plus tard, la mère a rencontré quelqu'un. On ignore son nom mais il avait pour habitude d'apporter des pizzas. Pour la mère, ses enfants avaient besoin d'un père. Les enfants ne l'acceptaient pas encore. A cette période, Anita avait quelques problèmes de concentration à l'école. La mère mentionne le fait que sa fille était moins éveillée que les autres enfants de son âge. Aucun problème pour elle. Elle ferait le nécessaire pour attraper ce retard. Elle s'est élevée un enfant après tout. Pas comme l'horrible monstre qu'elle a élevé comme elle dit en parlant de sa propre mère. Dès ce stade, l'appartement commence à se dégrader. Des bouteilles d'alcool et des boîtes de pizza commencent à apparaître. Quelques semaines plus tard, la mère a commencé à montrer quelques signes d'agacement. Sa fille n'aimait pas vraiment les pizzas alors que son compagnon adorait ça. Pourquoi ne pas la forcer un peu, se demandait-elle. Les choses ont commencé à s'aggraver quelques jours plus tard. La mère détestait voir des scènes de crise de ses enfants lorsque son compagnon était là. Elle a alors commencé à réfléchir à quelques punitions. Pourquoi ne pas les priver un peu de lumière du jour ? Les enfermer pour y les calmer selon elle. C'est ce qu'elle a cruellement fait. Elle les enfermait dans le placard pendant des jours. Progressivement, son compagnon a commencé à se plaindre de les entendre taper sur la porte du placard. La mère craignait plus que tout de le voir partir. Elle était prête à tout pour le garder. Avec la lecture de ses notes, l'appartement devient de moins en moins accueillant. Dégoutant même. La mère a fini par trouver une solution. Voir son compagnon dehors et enfermer les enfants à la maison. Elle sortait tellement que l'appartement est devenu invivable. Les bruits de ses enfants ont fini par l'arter les voisins. L'un d'eux a signalé la mère à la protection des enfants. Malgré leur relance pour corriger la situation, la mère n'avait que faire de leur menace. La décision de lui retirer la garde a été prise. En parallèle, l'homme qu'elle voulait à tout prix garder l'appelait de moins en moins jusqu'à finalement disparaître. Elle était plus attristée par son départ que parce qu'il attendait chez elle. A force d'absence et de négligence, le petit frère d'Anita est décédé. Son corps a été retrouvé dans le frigo. La mère l'avait placée là-bas car elle ne savait pas quoi en faire. C'est Anita qui a réussi à la signaler grâce à l'aide des voisins. La mère a été arrêtée et jugée coupable pour ce crime. Ceci explique bien sûr la fragilité émotionnelle d'Anita. La jeune fille s'effondre et se dit être maudite tout comme sa mère. Lorsqu'elle décide de sortir de cet enfer, elle est poursuivie pour la dernière fois par la créature. L'ultime tâche consiste à ramasser cinq photos dispersées dans cet endroit tout en échappant au monstre. A chaque photo ramassée, elle se rappelle d'un message d'espoir de Maya et d'Amélie. Une fois les cinq photos réunies, la porte du studio se déverrouille. En lisant l'article qui parle de la mort tragique de Maya, Anita se rend compte que son amie est partie depuis déjà six mois. Ça fait six mois qu'elle tourne en boucle dans cet endroit sans trouver de solution. Cette fois-ci, les choses se passent différemment. Pour la première fois, Anita voit cette œuvre de Maya. Une œuvre dans laquelle c'est elle, Anita, qui est représentée. Ce geste anodin est une vraie bouffée d'oxygène pour elle. Maya l'avait finalement remarquée. Elle existait à ses yeux. Elle prend alors une décision radicale. En se dirigeant vers le toit, Anita revoit quelques-uns de ses souvenirs. Elle se rappelle à quel point sa mère était contente lorsqu'elle a vu son premier dessin. Qu'elle a bien existé dans les yeux de quelqu'un finalement. Et regrette qu'elle n'ait plus personne aujourd'hui. En revoyant ses souvenirs, elle demande inconsciemment de l'aide à Amélie dans sa tête. Une fois sur le toit, elle appelle finalement Amélie. Elle commence par s'excuser pour tout son comportement depuis le début. Pour elle, la seule façon de se faire pardonner et de rejoindre Maya. Amélie, sa protection psychologique, essaie de la rassurer comme elle peut, mais rien n'y fait. Heureusement, à force d'insistance par texto, Anita se reprend. On peut y lire, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, ou encore on pourra parler juste toi et moi. Voyons qu'elle compte toujours pour quelqu'un, Anita s'arrête. Elle accepterait son passé. En conséquence, tout le brouillard se dissipe mettant ainsi fin à son cauchemar. Ceci est ce qui est compréhensible partout sans surface. Mais je ne peux pas penser qu'un Silent Hill soit aussi simple. Je les ai tous faits depuis le premier. Et ils sont tous plus compliqués que ce qui n'y paraît. En me basant sur ce que je vous ai dit, Anita ne parle en réalité avec personne. Elle pense qu'elle a enfin trouvé quelqu'un, mais non. C'est juste dans son esprit. Anita n'a personne. Elle est complètement déséquilibrée. Cette tournure a déjà été utilisée à plusieurs reprises dans le passé des Silent Hill. Donnez vie à quelque chose d'abstrait ou de disparu dans la tête du protagoniste. Je suis sûr que les connaisseurs voient de quoi je parle. Je ne peux pas ouvertement le dire ici pour éviter de spoiler ceux qui ne veulent pas. Le jeu se ferme avec cette phrase d'Amélie. Je suis avec toi, Anita. En contraste, le plan s'élargit avec une Anita seule dans cette maudite ville. Après le post-crédit, on apprend qu'Anita et Amélie ont finalement quitté cette ville. Elles sont un peu nerveuses, mais tant qu'elles sont ensemble, alors ça ira. Le jeu se termine avec une image où Anita et Amélie sont en parfaite harmonie. Je pense que vous avez assez compris l'idée. Dans ce titre, des thèmes très lourds sont abordés bien sûr. Ils semblent être apportés de manière classique et presque cliché à première vue. Avoir quelqu'un de confiance dans la vie peut bien sûr éviter bon nombre de tragédies. Mais cette histoire devient beaucoup plus dérangeante. Beaucoup plus malsaine si on considère qu'Anita imagine cette compagnie pour ne pas affronter la réalité. La fin est donc une très mauvaise fin. La jeune fille ne réalise rien du tout. Elle est encore dans la phase du déni. Tous les Silent Hill sont sujets à interprétation. Gardez en tête que ceci est un humble avis. J'ai déjà expliqué l'histoire de tous les anciens Silent Hill. Je vous laisse ici les vidéos si cet univers vous intéresse. Idem pour Pity. Une démo magistrale qui devait annoncer le jeu annulé Silent Hill. Pour le coup elle est considérée comme le meilleur teaser jouable jamais créé. Elle a été retirée par Konami suite à des conflits internes malheureusement. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère vous avoir apporté un point de vue différent. Si la vidéo vous intéressait alors merci aussi de laisser un pouce bleu pour le soutien. Et nous on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501